Je suis la skate familier, je suis actuellement dans les locaux d'Atmosgear. Atmosgear c'est quoi ? C'est l'entreprise qui va révolutionner la pratique du roller. J'ai l'occasion de tester en avant-première les premiers rollers électriques et d'interviewer son créateur Mohamed Soliman. Dans un premier temps on va te faire tester le système de freinage. Donc là il y a une petite descente et la première chose que tu vas découvrir c'est pouvoir doser sa vitesse en descente sans se péter la gueule. Ça marche, allez c'est parti. Salut Hido ! Salut Jonathan ! Alors raconte-nous comment t'es venu cette idée qui peut paraître folle pour certains et très fun pour toi j'imagine. En fait cette idée elle est venue d'un manga qui s'appelle Airgear sur lequel je suis tombé quand j'avais 12 ans. Et en fait j'ai été totalement impressionné par le design des rollers. Le dessin animé il était en 3D, la 3D c'était assez rare à l'époque. Et surtout à cette époque-là il n'y avait pas de mobilité électrique, il n'y avait pas de vélo électrique, trottinette, il n'y avait rien. Je suis tombé sur ça et je me suis dit juste mais waouh en fait. Et j'ai fait mes petites recherches sur internet, j'ai vu que ça n'existait pas. Et les années ont passé, l'idée m'a travaillé, m'a travaillé. Et puis un jour je me suis dit attends pause, quelles sont les compétences qui soient requises pour faire des rollers électriques ? Puis j'ai commencé un peu à faire mon petit plan et je me suis rendu compte que c'était atteignable. Et je me suis dit bah fuck it, c'est moi qui vais les créer, je ne vais pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai lancé Atmos Gear. Es-tu ou as-tu été pratiquant de roller ? Ouais à la base moi en fait en gros je me suis mis à faire du roller après Airgear. Donc quand j'étais au collège je me suis mis à faire du roller. D'ailleurs j'étais le seul gars de ma ville à faire du roller. Donc moi je faisais en 4x80 tu vois, vraiment pratique amateur et je m'amusais beaucoup. Et en fait en grandissant, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'en faire. Tu vois, arrivé en études supérieures je me suis mis au skate, fais au skate électrique. Et en fait à mon moment j'en ai eu marre quoi tu vois, je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de roller électrique ? J'ai cru comprendre que tu avais un passif avec un longboard ou un skate électrique. C'est ça en fait en gros. Toi qui avais conçu. Exactement, en fait pour m'entraîner en vue de concevoir les rollers électriques, j'ai d'abord commencé par concevoir mes propres skateboards électriques. Parce que du coup c'est ce qui était le plus facile à faire en parallèle de mes études. Donc j'ai commencé, j'ai fait mon propre skateboard électrique. J'avais une manette avec un joystick de Wii, plein de récupération que j'avais fait à droite, à gauche. Des fois tu avais la manette qui se déconnectait du skateboard. Donc tu avais le skateboard qui continuait à avancer et moi qui courais derrière pour le récupérer. Puis ensuite j'en ai fait un deuxième quand je suis arrivé en école d'ingé pour un professeur. En fait j'étais dans le bureau d'un prof qui avait un longboard incroyable. Et je me pose et je lui dis, là je suis en train de faire un cours pour dimensionner un système pour un skateboard. Vous avez un skateboard, si vous voulez je m'autorise votre skateboard. Et il m'a dit, il m'a filé sa planche et j'ai fait, j'ai motorisé son skateboard. Il y a même une vidéo sur internet, comment concevoir son longboard électrique chez F-Mido. Excellent. Qui existe. Oui oui, je l'ai vu en plus. Et qui t'explique comment concevoir ton longboard. Et en fait tout ça c'était pour me préparer pour développer mes petits rollers électriques. Exactement. Trop bien. C'est un temps d'habituation, c'est normal. En fait, comme c'est pas moi, j'ai tendance à vouloir me relever. Parce que c'est pas moi tu vois. Non mais il y a un problème. Comment ça ça avance tout seul, c'est pas possible. Wouhou. Bonjour. Wouhou. Tu as, j'imagine, consacré tes études pour ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les filières rapidement ? Alors en gros, je me suis posé, je me suis dit, ok, pour faire des rollers électriques, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence ? Dans les rollers électriques, tu as deux choses. Tu as la mécanique et l'électrique. Et en fait, il y a un domaine qui existe d'ingénierie qui s'appelle la mécatronique. En fait, c'est à mi-chemin entre la mécanique et l'électronique. Donc c'est dans ce domaine-là que je me suis orienté pour rapidement dans les détails. En fait, c'est un domaine dans lequel tu vas apprendre non seulement à dimensionner électriquement un engin. Donc c'est-à-dire que tu vas apprendre à savoir comment faire pour savoir quelles sont les caractéristiques de puissance requises pour propulser un humain. Quelle est l'autonomie nécessaire ? Donc tu vois, c'est plein d'infos qui vont permettre de savoir quel est le bon moteur, quelle est la bonne batterie et quel est le bon contrôleur de vitesse pour pouvoir alimenter tout ça. Et ça marche aussi bien sur des rollers que sur une voiture. C'est toujours le même système, donc dimensionnement électrique. Et puis tu as la partie mécanique qui est quand même la base, parce que ça reste des rollers. Donc résistance des matériaux, choisir les bons processus de fabrication, l'assemblage, voilà. Si j'active maintenant, ça fait quoi vers l'avant ? Ça, tu vas accélérer à fond. Penche-toi un peu en avant. Aujourd'hui, Atmosgear c'est une start-up, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes plusieurs membres, est-ce que tu peux m'expliquer un peu de quel rôle vous avez besoin pour concevoir le produit, l'Atmosgear ? Ouais, alors pour une start-up comme Atmosgear, niveau membre, tu as besoin, première chose, la partie technique, les ingénieurs. Donc tu as besoin de trois types d'ingénieurs, l'ingénieur mécatronique, l'ingénieur mécanique et l'ingénieur système embarqué. Mécatronique, il est à mi-chemin entre l'ingé méca et l'ingé électronique, c'est celui qui va faire le lien entre les deux. L'ingénieur mécanique, c'est celui qui va modéliser tout ce que vous voyez. Là, tout ce que tu vois là, ça a été modélisé en 3D d'abord sur un logiciel. Ça marche donc la platine, le boîtier, d'ailleurs ça s'est imprimé en 3D. Donc l'ingénieur conception mécanique, il va designer en 3D les pièces, il va trouver les bons matériaux, il va faire des essais pour vérifier la résistance des matériaux. Par exemple, que la platine, elle ne cède pas en fonction, tu vois, des efforts qui vont être appliqués, des contraintes. Choisir les bons procédés de fabrication pour ne pas que ce soit trop cher, pour ne pas que ce soit trop économe en énergie, pour ne pas qu'on gaspille trop de matière. Côté système embarqué, là c'est la tête pensante, c'est celui qui va rendre les rollers intelligents. Donc c'est toute la partie communication entre les deux rollers, pilotage du moteur, c'est le programme. Donc software et hardware qui va être embarqué dans les rollers pour les rendre intelligents. On a un designer qui a fait notamment tous les visuels que vous voyez un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est lui, c'est Stan, big up à lui. D'ailleurs je vais nommer toute l'équipe, donc ingénieur conception mécanique c'est Nader, ingénieur mechatronique c'est moi-même, le designer c'est Stan, et toute l'équipe est ultra jeune, et le dev web c'est Gigi. Et donc actuellement on cherche un nouvel ingénieur en système embarqué, Guillaume Gigi, c'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis l'époque du manga, ça fait 12 ans, on se connaît depuis le collège, du coup c'est lui qui fait le site web. Il vole ! Et voilà, là il vient de prendre la montée, t'as vu ça ? Là les montées elles existent plus, ça y est ! Et là en descente tu récupères de l'énergie. On va passer un petit peu justement sur les différents prototypes qui sont sur cette table. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être de manière chronologique ? Avec grand plaisir, donc ici vous avez le tout premier prototype que j'ai designé, je crois que c'était en 2018, parce que du coup j'ai vraiment commencé à travailler sur le projet sérieusement à partir de 2018. Donc là on a, c'est des petits, c'est du préfat que j'ai récupéré, vous vous souvenez de Guillaume, en fait Guillaume, son père est un artiste. J'ai récupéré des chutes de ces anciennes oeuvres, là tu peux voir il y a encore des trucs bleus, en fait c'était ces oeuvres. Je les ai découpées et je les ai utilisées pour faire le châssis. Là on a mis une petite lamelle d'alu que j'avais récupérée à l'atelier, donc c'était vraiment des chutes. J'ai vissé tout ça, on a mis une petite roue et puis là en fait ce que j'ai fait c'est que c'était ma toute première roue motorisée. J'ai récupéré des roues de roller 80 mm, je les ai creusées et du coup j'ai inséré le moteur dedans. Donc ça c'est des moteurs de drone et ça c'était mon tout premier proto. Et en fait ce qu'on appelle la preuve de concept, c'était pour prouver qu'on était capable de piloter un moteur sans télécommande. J'avais une petite centrale inertielle ici, en fait quand tu faisais bouger le roller, ça activait le moteur. Et du coup ça tu le mettais sur la table, tu ne le mettais pas encore une chaussure. Voilà, on ne mettait pas encore une chaussure, ça c'était vraiment un prototype juste pour montrer que le concept des rollers électriques fonctionnait et avait un avenir. Il y avait de l'idée. Voilà, il y avait de l'idée. Ensuite on a évolué, l'équipe s'est agrandie, on a commencé à faire du coup un vrai châssis. Ça c'était notre tout premier châssis, alors tu vois c'était vraiment un mastodonte le truc. Et puis en fait un jour on a eu le déclic et ici on s'est dit mais attends, et si on designait en fait la platine pour qu'elle ressemble au logo Atmos Gear. Et c'est là qu'on a eu du coup la platine avec la forme qu'on n'a jamais perdue qui est celle-là. Tu vois donc comme tu peux le voir ici, donc celle-là c'est le jet du Gear de Atmos Gear. Et en fait ça c'est une tôle d'aluplié, c'était la première vraiment platine qui a servi de prototype fonctionnel. Et en fait sur cette platine-là on avait trois roues. Tu vois donc là on a une roue de 125, on en avait trois. Et ici tu avais toute l'électronique. Mais le problème de cette platine-là c'est que là je pense que ça se voit en caméra, elle est super haute. Tu avais vraiment des échasses au pied. Et du coup de ce prototype-là on a réussi à aboutir au design quasi final avec une platine beaucoup plus basse. Où en fait on a du coup mis le boîtier directement au centre. C'est ce fameux design-là que vous connaissez. Donc avec la petite platine customisée, donc on a joué un petit peu sur les couleurs. Au centre on a le boîtier qui est imprimé en 3D, donc au Fab Lab de l'UTC. Là à l'avant on a une roue classique, donc facilement interchangeable. Et à l'arrière là on a le petit monstre de puissance. Donc c'est le fameux moteur-roue qui peut monter celui-là jusqu'à 35 kmh en débridé. Avec la bonne batterie qui va avec. Et puis là on a la belle boots FR, donc issue de la collab qu'on a réussi à faire avec FR Skates. Parce que du coup je suis allé les voir au culot, je leur ai dit les gars, moi j'ai déjà vos boots parce qu'elles sont très confortables. Je vous considère déjà un petit peu comme mes partenaires. Et ce serait cool qu'on officialise ça. Je leur ai fait tester une première fois. Ils étaient semi-convaincus parce que c'était un prototype qui ne marchait pas très bien. Je suis revenu 6 mois plus tard avec ce modèle-là. Et là ils vont dire mec, t'as fait du bon taf, allez c'est bon. Et du coup là ils nous filent les boots et les roues avant pour le Tour de France. Et dans les contreparties qui sont proposées pour les précommandes, si on commande le pack Atmos Rider, le fameux pack Atmos Rider, et bien avec on a les fameuses boots FR1 et les roues Luminous qui vont avec. Génial. Donc voilà. Donc du coup, toute cette partie-là, platine, batterie, est conçue ici à l'UT7 Compiègne. En gros la platine, elle est faite à noyons. Donc c'est local, donc noyaux dans les Hauts-de-France. Les boîtiers, ils sont imprimés en 3D, donc les premiers boîtiers, on les a faits ici au Fab Lab de l'UTC. Le moteur roue, ça c'est un ancien de mon école. Donc un ancien de l'UTC, parce que moi je viens de l'Université de la Technologie de Compiègne. Donc c'est là où on est aujourd'hui, on est au centre d'innovation de l'UTC. C'est un ancien de mon école qui me fait les moteurs. Et puis les roues avant et la boots, comme je t'ai dit, c'est la collab avec FR. Super, c'est génial. C'est une très belle collab. C'est une très belle collab dont on est très très fiers et on espère que ce ne sera pas la dernière. Est-ce que tu peux me parler de ce modèle un peu stylé Mario ? Donc en fait ce modèle là, c'était un prototype qu'on avait lancé à l'époque, parce que l'idée sur les rollers c'était de ne pas avoir à enlever ses baskets. Et donc c'était un petit système avec un ressort juste au milieu. Et donc l'idée c'est, hop, tu tires, tu glisses ton pied, ça se referme sur ton pied, tu scratch et t'es prêt à partir. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème au niveau du maintien de la cheville, ça ne marchait pas du tout. Donc on l'a mis en pause, mais on espère développer un modèle de surchaussure, parce qu'on pense que sur la partie mobilité du quotidien, ce serait vraiment plus pratique de ne pas avoir à enlever ses baskets. Oui, ça dépend des utilisateurs du coup. Il y en a qui vont préférer rester en roller et d'autres qui voudront... Et on aimerait bien au moins pouvoir proposer l'option aux utilisateurs. Donc c'est un modèle qu'on a mis en pause pour l'instant. Là on reste sur des boots complètes, mais on est en train de réfléchir à développer un modèle là-dessus. D'accord, ça marche. Et actuellement, est-ce que vous avez du coup le prototype final, enfin le produit final ou pas ? Non, le produit final on ne l'a pas. Normalement on est censé l'avoir dans une semaine. Là les timings, les délais sont très très short. Donc sur le nouveau modèle, ce qui va changer c'est la platine qui est encore plus légère et plus courte. Les roues, là actuellement ce qu'on a c'est des roues, c'est 2x125. La nouvelle config qui est commercialisée, on est en 2x110. C'est beaucoup plus maniable. Ce qui est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et le nouveau modèle, il est 600 grammes plus léger. Donc vraiment voilà, en termes d'expérience de ride, le modèle qu'on commercialise, on se sent vraiment comme dans des rollers. Tu peux tester le mode marche arrière. Parce que là je lui ai activé la marche arrière, donc là il peut partir en fac-y à tout moment. Yeah ! Donc tu peux aller au travail en arrière, tranquillement. Quels sont les caractéristiques du coup de la paire de rollers Atmosgear ? Alors les caractéristiques de la paire de rollers Atmosgear, au niveau de la vitesse. On a une vitesse de pointe sur ce modèle là en 125 à 35 km heure en débridé. D'accord. En bridé on est à 25. Voilà, on va retenir 25. Voilà, on va retenir 25 parce que c'est les normes européennes qui imposent ça. Au niveau de l'autonomie, donc la batterie qui est dans le boîtier qui est juste ici, on a 15 km d'autonomie par batterie. Et comme ce n'était pas assez, en fait on a développé un nouveau système qui est un système de batterie amovible. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir en fait plugger, déplugger les batteries. Donc si on tombe en panne, on peut mettre la petite recharge dans son sac à dos. Et tu vois, globalement c'est assez léger. Je confirme. Pour une batterie c'est léger. L'idée c'est d'en mettre plusieurs. Et petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait tu peux aussi recharger en patinant. Tu récupères jusqu'à 30% de ce que tu as dépensé dans les phases où tu patines. Parce que l'idée, nous on a la version qu'on commercialise là, en fait c'est la version télécommandée. Donc on a une petite télécommande ici qui communique en bluetooth avec les rollers. Et en fait, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le fonctionnement, dans la vidéo de présentation, c'est que tu peux laisser la manette à la maison et patiner avec les rollers. C'est-à-dire que ça reste des rollers normaux. Simplement ils sont un peu plus lourds. Parce qu'on a le moteur. Mais l'idée c'était vraiment de garder l'esprit roller normaux. Donc si un moment, un jour, tu as juste envie de patiner sans assistance, tu peux. Et ce qui est bien c'est que quand tu patines, tu recharges. Super. Ça c'est pépite. Le temps de chargement. Oui. Alors au niveau du temps de chargement, là on est en train de bosser sur un chargeur qui vous permettra de recharger les batteries en une heure et demie. Les batteries qu'on utilise, c'est du lithium. C'est les mêmes batteries que tu as dans les cigarettes électroniques. Et pour la petite anecdote, les premières batteries je les faisais moi-même. Donc je les mettais en série avec les petites lamelles d'éteint. J'allais les acheter dans un shop de cigarettes électroniques. Et quand le mec me voyait commander 30 batteries, il me disait « Mais écoutez, à mon fou les gars, vous fumez beaucoup monsieur. » Du coup je lui disais « Non, non, non. » Non mais je trouve que c'est une bonne utilisation plutôt que les cigarettes électroniques. Non, voilà. Très bien. Est-ce que tu saurais me dire combien il y a de cycles sur ces batteries ? Là, c'est encore expérimental parce que là on fait des essais avec plein de types de routes, plein de vitesses, plein de personnes différentes, une seule paire. Là, nos paires ont été testées par des mecs qui font deux mètres, comme des jeunes, comme des enfants, des femmes. Donc c'est un peu erratique. On est aux alentours de 1500-2000 cycles de charge. Mais là l'idée c'est sur le Tour de France, c'est pour ça qu'on lance le Tour de France, c'est d'avoir des vraies données. Des blasts. Où là vraiment, on ne fait pas de cadeaux à la paire de rollers. On la surmène tout le temps. Tu vois vraiment l'idée c'est de faire des tests au maximum. Là on enchaîne les tests, on ne les recharge même pas. Tu vois entre les tests, les gens viennent, on leur file, etc. Donc là pour l'instant on est à 1500-2000, à voir. Peut-être qu'on sera moins, mais ça, de toute façon on est 100% transparents sur la com, donc on le dira. Et donc là on attend le Tour de France pour avoir les infos, mais globalement on a une bonne durée de vie. Parce que l'avantage en fait des rollers électriques Atmos Gear, c'est que comme je t'ai dit, il y a une partie du temps où en fait tu vas patiner. Donc en fait tu ne vas pas tout le temps solliciter, tu vois le moteur. Donc ça c'est cool parce que c'est une partie en fait du temps où tu laisses la batterie entre guillemets se reposer. D'ailleurs pour le Tour de France, au moment où je publierai la vidéo, il n'aura déjà commencé. À partir de quel poids maximal on ne peut plus utiliser Atmos Gear ? Ouf, 200 kg. 200, ah oui. Ah oui, ça, ça te propulse un mec de 200 kg sur une montée allant de 15 à 20%. Donc tu peux y aller. Très bien. Ah oui, tu peux y aller, on l'a dimensionné pour voir. Et connais-tu le poids du coup de la platine plus la batterie ? Le poids complet avec là, de ce proto-là. Si tu as aussi le poids de la boot, oui. Bien sûr, en fait au total, là par roller, sur la version du coup prototype que tu as ici, on est à 3 kg. Donc sur la nouvelle version, on est à 2 kg, entre 2,600 kg et 2,700 kg. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on a gagné 600 grammes sur la nouvelle version. On a gagné à peu près 300 grammes sur chacun des rollers. Ah oui, c'est bien. En plus, d'être plus maniable et on va continuer. Oh, la grande classe. Quelle dextérité. Même pas 100 minutes d'essai et tu es déjà en train de caler tes premiers tricks. On ne peut pas faire de 180, de 360. Tu peux essayer. Tu as la permission. En gros, ce que tu peux faire, c'est prendre de la vitesse en marche avant. 180. Activer la marche arrière. Tu mets des défis, toi. Yes ! Incroyable. Il est trop chaud. Est-ce que tu peux nous montrer le fonctionnement, du coup, là, sans les mettre au pied, juste ? Sans les mettre au pied ? Alors, au niveau du fonctionnement, là, je vais prendre le roller. Donc, première chose, ici, comme vous pouvez voir, vous avez un interrupteur. Donc, c'est pour savoir si les rollers sont allumés ou pas. Et puis, ici, vous avez le petit port de charge, donc, pour pouvoir recharger les rollers. Et, en fait, on n'a pas besoin de se baisser et d'appuyer sur le bouton en patinant. Là, je viens de simuler un patinage. Vous voyez, les rollers se sont allumés. Là, ensuite, je me saisis de la petite télécommande. Donc, juste ici. Puis, là, on a la gâchette. Donc, vers l'avant pour accélérer, vers l'arrière pour freiner. Donc, là, j'accélère. Et, en fait, en gros, l'accélération, je vais essayer de vous le faire, elle est progressive. Vous avez vu, là, je roule tout doucement. Et, là, j'accélère. Même au son. Voilà, même au son, on l'entend bien. Et, ce qui est ouf, c'est qu'on peut aussi freiner et aller en arrière. Là, regardez. Si vous regardez bien, là, je vais en arrière. Je peux même activer le mode marche arrière, en fait. Là, on l'a activé ce week-end. Et, là, hop, on repart en avant. Donc, on peut aller en avant, freiner, aller en arrière. On peut absolument tout faire. Moi, je peux proposer les options. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une application, du coup, en Bluetooth, pour pouvoir programmer les rollers. Avec pas beaucoup de boutons, je vous rassure, parce que j'ai pas envie que les gens commencent à faire un petit peu n'importe quoi dans les paramètres. L'idée, c'est pas que vous vous pétiez la gueule, mais au contraire, que vous puissiez vivre votre propre expérience personnalisée avec les rollers. Donc, vous pourrez paramétrer la puissance en marche avant, en marche arrière et le freinage. Donc, vous pourrez tout paramétrer de manière assez simple, avec des petits boutons, des modes de vitesse. On va faire ça bien comme il faut. Super. Voilà. Donc, tu vois, c'est assez simple sur le fonctionnement. Rien de bien sourci. Tu viens de me montrer le mode télécommandé. C'est ça. Et j'ai cru voir sur tes réseaux qu'il y aurait aussi, qu'il y aurait un mode d'assistance électrique. Exactement. Est-ce que tu peux m'en parler ? En fait, le mode d'assistance électrique, c'est le mode chez Atmos Gear sur lequel on a travaillé le plus. Ça nous a pris entre deux et trois ans de R&D quasiment pour développer ce mode-là. Et en fait, ce mode-là, c'est le mode assistance intelligente. Il n'y a plus de manette. Tu as un système de capteur directement intégré dans le roller. Ça fonctionne un peu comme les vélos à assistance électrique. Tu avais l'assistance électrique, tu pédales et tu as l'assistance qui s'active au moment où tu pédales. Et bien là, c'est au moment où tu patines, à chaque coup de patin que tu vas mettre, l'assistance va s'activer. Et en fait, ce mode-là, on l'a breveté. Il est assez expérimental pour l'instant. On est en train de le rôder. C'est pour ça que je ne le fais pas tester sur les événements et les conventions dans lesquelles on va. Je le fais plutôt tester quand on a le temps et avec des personnes qui sont bien expérimentées. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas patiner, on va détecter ta volonté, ton impulsion et on va activer le moteur proportionnellement à ton coup de patin. C'est-à-dire que plus le coup de patin va être puissant, plus tu vas vouloir prendre la vitesse et plus le moteur va t'aider. Et en fait, ce mode-là, il est très spécial et en ressenti, c'est incroyable. Tu as vraiment l'impression, c'est comme si tu avais le vent dans le dos qui t'aidait à chaque coup. Et en fait, c'est trop cool parce que tu gardes le plaisir de la ride. Tu fais le mouvement, mais en fait, le premier tiers, c'est toi qui le fais. Et les deux tiers restants, c'est le moteur qui t'accompagne. Donc, ça fait du, du, du et c'est juste incroyable. Ça va peut-être nous propulser comme dans le manga. Exactement. En fait, je pense que ce mode-là, je pourrais l'appeler le mode Airgear. Je leur demanderais s'ils sont d'accord par rapport aux droits d'auteur et tout. Et ça, c'est le mode qui me tenait à cœur. C'est celui sur lequel j'ai commencé à travailler en fait. La raison pour laquelle, dans la version qu'on commercialise, le mode qu'il y aura dès le départ, ce sera le mode télécommandé. C'est parce que le mode télécommandé, c'est le plus facile à appréhender et c'est le moins casse-gueule. Voilà. Moi, au début, en fait, je pensais que ce serait le mode assistance. Pas du tout. Pas du tout. L'idée sur un produit nouveau comme ça, c'est que les gens puissent le prendre en main et qu'ils ne se pètent pas la gueule. Atmosgear, c'est quand même ma responsabilité. Demain, quand les gens vont chausser les rollers électriques Atmosgear, je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Donc, c'est ma responsabilité de proposer un mode qui est fiable. C'est le cas pour le mode télécommandé. Ce n'est pas encore le cas pour le mode assistance. Mais la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, les 100 premiers riders qui vont commander, du coup, leur roller, en fait, ils bénéficieront de l'update avec le mode assistance. Et en fait, le mode assistance, on va le créer avec vous pendant le Tour de France. C'est en partie à ça que sert le Tour de France. C'est fiabiliser le mode assistance intelligente. Et c'est ce mode-là qui sera update, du coup, exclusivement pour les 100 premiers détenteurs. La mise à jour, elle sera faite directement via le logiciel. Et donc, vous pourrez avoir les deux modes, télécommandé et assistance. Trop bien. Voilà. C'est le mode qui m'intéresse le plus. Par contre, dis-moi, est-ce que ça ne va jamais bouger, tu penses, la batterie ? Le système... C'est ceux qui font des 24 heures du monde, des trucs comme ça. J'en profite pour donner une petite exclue. On travaille sur un modèle secret où, en fait, la batterie serait déportée. Elle ne serait pas dans le roller, mais elle serait dans une petite sacoche. Et en fait, ça permettrait d'avoir une vraie platine avec potentiellement 3 roues de 110 ou même 4x80, avec un ou deux moteurs à l'arrière. Et là, en fait, du coup, tout le poids qui serait dans les pieds, on le déporte, on le met sur la petite sacoche, comme ça, on est à l'aise. Et là, ça pourrait vraiment être... C'est un modèle secret sur lequel on est en train de bosser. C'est une exclue, rien que pour vous, la team de Skate with Family. Dernier mot pour la fin. Dernier mot pour la fin. Eh bien, écoute, j'ai hâte de te voir sur la session test. J'espère que tu vas kiffer. Plein de bisous à la communauté Skate with Family. Franchement, Jonathan, c'est quelqu'un de très, très chouette. Et en plus, il m'a offert son magnifique... Là, vous avez vu, on a fait le petit échange. Merci pour le t-shirt de maillot. Ça, je vais le porter avec amour pendant le Tour de France. Voilà, vous avez de la chance. Donnez un maximum de force à Skate with Family. C'est vraiment un passionné. Donc, il faut le suivre. Merci, c'est gentil. Avec grand plaisir. Eh bien, pour la fin, n'hésitez pas à suivre aussi les réseaux sociaux d'Atmos Gear de Chef Mido. C'est ça ? Tu me raconteras d'ailleurs pourquoi Chef Mido. Avec plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air pour ce projet. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao. Salut. Oh là 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 là. Tu as essayé d'activer le moteur en même temps, c'est ça ? Les mecs, ils en veulent toujours plus. Oh là là. Et il est parti, ça y est. Atmos Gear, je ne veux pas lui faire tort. Yes. Ça bosse dur chez Atmos Gear, toujours. Atmos Gear a été récompensé. Est-ce que tu peux citer un peu toutes les récompenses ? Oui, la récompense dont je suis le plus fier, c'est celle-là. Excuse-moi. La récompense dont je suis le plus fier, c'est celle-là. C'est l'Easy Mobility Challenge. Je le montre juste ici. En fait, ça, c'est le concours qui récompense la startup française la plus innovante en matière de mobilité. Et j'en suis très fier parce que le concours, il était organisé par Canal Plus et Seat. Donc, tu vois, vraiment high level. C'est vraiment le concours dont je suis le plus fier. Sinon, comme autre concours, mon tout premier concours, c'était le trophée de l'ingénieur du futur. Donc ça, je l'ai remporté en m'y représentant la deuxième fois. Donc, c'était une belle revanche. Parce que la première fois, j'y étais allé. C'était mon tout premier concours startup. J'avais perdu. Je ne te cache pas, j'étais un peu déçu. J'avais invité ma famille. J'avais suivi ça. Et du coup, j'avais perdu. Je m'étais représenté une deuxième fois. On était trois lauréats. Deux mecs dans des projets dans l'aérospatiale. Et il y avait moi à côté avec mes petits rouleurs électriques. Et c'est bien qu'ils gagnent. Ça, on était vraiment fiers. Bien joué. Donc voilà. Et puis, tu as aussi le petit trophée qu'on a juste ici. Donc ça, c'est le trophée Pépite Hauts-de-France. Dont je suis aussi assez fier. Parce que c'est la région des Hauts-de-France qui a vu le projet Atmosgear grandir. Et qui nous a soutenu aussi bien financièrement que dans l'accompagnement. C'est grâce à eux aujourd'hui. Là, actuellement, on est à Compiègne, donc dans les Hauts-de-France. Donc vraiment, un grand merci à eux de soutenir le projet Atmosgear depuis le début. Trop bien. Attention, je t'ai activé la marche arrière. Alors, je t'ai activé. Parce qu'il est tout intérêt. Sous-titrage ST' 501